Bonjour, les boissons sucrées et gazées conservées dans les bouteilles en plastique inondent le marché à Kinshasa. Ces produits sont consommés en toute période, surtout pendant la période de haute chaleur. Pour étancher la soif, ces boissons ne sont-elles pas préjudiciables à la santé ? Ce dossier de notre consoeur Elie Kambala vous sera développé tout à l'heure, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. L'administration militaire en Nitori, encouragée par le président du COKIS de parlementaire de la dite province pour les efforts consentis dans la sécurisation et le développement de la province, il l'a déclaré à l'issue de l'audience lui accordée par le gouverneur, l'étonnant général, Nuboyakanchama, Diony, reportage. Nombreux avancés, si les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrés à Nitori, bien que des efforts doivent encore être fournis pour pacifier, l'ensemble de la province a reconnu le président du COKIS de parlementaire de Nitori à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de Nitori à la culture de la paix. Nos frères et gardes doivent comprendre que tout ce qu'ils nous faisons, tous les messages que nous leur lançons, c'est pour leur bien-être, c'est pour notre intérêt en nous, plutôt qu'en même patiente. C'est ce qui tue la seule époque préfère. Au même moment, l'élite du Maïc félicite le gouverneur militaire pour les actions de développement entreprise à travers la province. Il est le troisième gouverneur de la province de Nitori, nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième, et moi personnellement, l'attaque élu du peuple, l'attaque Nitori, je ne peux pas mâcher les mots, ce n'est qu'avec ce troisième gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque trois ou quatre mois que vous faites en dehors du Nitori, lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots, le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser des actes de développement. Nous avons vu les voiries en train d'être réactivité. La pacification de Nitori n'est pas seulement l'affaire du pouvoir public, mais aussi celle de toute personne souciée de voir la province amorcer son développement, tel qu'est voulue par le chef de l'État, Félix Antoine, c'est quelqu'un qui n'aménage aucun effort pour pacifier la province. La participation de la femme aux élections de 2023, sujet au cœur des échanges entre le président de la CENI, Déni Kadima, avec la directrice des programmes au réseau de femmes, Action de paix, Kalima Kachama. L'audience a eu lieu au siège de la centrale électorale. Katrina Leclerc, directrice du programme au réseau mondial des femmes artisans de la paix, accompagnée de félicité Kanko, représentante du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, a été échangé avec le président de la commission électorale nationale indépendante de Niki Kadima Kazadi. Avec notre partenaire CAFCO, ici à Kinshasa, et nous avons également parlé avec M. le président par rapport à l'outil ACS+, donc l'analyse comparative entre les sexes. Le président a été très positif et réceptif à ce que nous lui avons préposé. Nous avons proposé de lui par part de cet outil justement, et aussi du cours qui a été développé, un cours en ligne qui est gratuit et facile d'accès, pour pouvoir justement apporter dans la collecte données cette analyse comparative entre les sexes et assurer une meilleure participation féminine dans le processus électoral qui sera entamé pour les élections, on espère, en 2023. Pour sa part, félicité Kanko a indiqué que cette visite faisait suite aux entretiens que les membres de son groupe M. ont eu avec le numéro 1 de la CENI, Déni Kadima Kazadi, il y a peu. Comme partenaire, nous allons nous renforcer les capacités pour que cet outil soit vraiment très bien compris et intégrer dans les politiques et programmes de la centrale électorale. Le Réseau mondial pour les femmes artisans de la paix est un organisme international présent dans plus de 50 pays œuvrant pour les droits des femmes et des jeunes. Vous venez là de suivre la directrice du programme au Réseau de femmes artisans de la paix, Kati Makatrina, qui avait été reçue par le président de la CENI, Déni Kadima. Il vient d'être outillé en pratique des observations électorales. Grâce à l'expertise de la Ligue des électeurs, les spécialistes venus des différentes organisations ont permis aux observateurs électoraux de connaître les ABC du cycle électoral. Le procès électoral en République démocratique du Congo est irréversible. Toutes les organisations s'y préparent sérieusement. La Ligue des électeurs et ses partenaires ont clôturé au misé national l'atelier de formation des formateurs du mouvement démocratique. Un atelier qui rentre dans le cadre de la relance et du renforcement de leurs activités d'accompagnement du procès électoral avec comme mot d'ordre les élections pour le pouvoir du peuple. On vient à prononcer les mots d'ouverture au nom de son accent spécialiste électorale publique. C'est ainsi de plus que nous sommes engagés pour que les élections se déroulent dans le délai et dans les meilleures conditions. Cette formation de quatre jours sous la supervision de la Ligue des électeurs a été assurée par des spécialistes de la question électorale. A une année des échéances électorales en République démocratique du Congo, la Ligue des électeurs et ses partenaires renforcent déjà leur programme d'accompagnement du procès électoral. Ce que nous faisons, c'est l'organisation, si vous voulez, de la population à la base qui est le souverain, un primaire qui a droit à ce que son droit civil et politique soit démis et partant son droit aux élections honnêtes, apaisées, que les élections démocratiques soient également une réalité pour lui offrir, comme on l'a dit, la fête au sortir du processus électoral prévue pour 2023. Une série de recommandations a sanctionné la fin de travaux de quatre jours, suivie de la remise de brevets aux participants. Paul Sapoumoukoulou, président de la Ligue des électeurs, a, à l'ouverture comme à la clôture des travaux, affirmé que l'observation des élections n'est pas une tâche anodine, c'est le cœur même des élections en répit démocratique du Congo, notant que cette observation est un outil indispensable pour améliorer la qualité des élections. Plusieurs intervenants sont revenus sur cette formation de haute qualité qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à instaurer les bases de la démocratie. En République démocratique du Congo, tous répartent après quatre jours, convaincus que la RDC organisera les bonnes élections et dans le délai constitutionnel. Restons toujours dans ces chapitres des élections pour vous dire que les personnes vivant avec un handicap seront concernées, cette fois-ci par les élections comme le stipule la constitution. Les leaders de partis politiques et leurs membres sont désormais en possession d'un acte d'engagement qui leur permettra d'agir comme des champions sur les questions des leaderships de femmes, une activité organisée par l'ONU Femmes. Après analyse des rôles de partis politiques dans la promotion du genre, les leaders politiques ont, au cours de la session du dialogue, signé un acte d'engagement de soutenir les efforts de femmes en cette période préélectorale avec l'appui du PNIT et le NDI. Joseph Undi, représentant du PNIT, a indiqué à la clôture de ses réflexions que ce cadre a été important pour l'engagement des responsables des partis politiques dans la promotion de la femme, la prise en compte des jeunes et des personnes vivant avec handicap sur leur liste électorale. La finalité de travaux était de se doter d'un acte d'engagement qui puisse permettre aux partis politiques d'agir comme des champions pour les questions de leadership des femmes. La LDC est dans une bonne voie pour consolider sa gouvernance démocratique. Il faut noter que cela passe par la reconnaissance des droits des femmes et une plus grande implication des femmes à côté des hommes dans les instances de prise de décision. Les élections à venir sont une opportunité à saisir et il faut le saisir. Mais les choses devraient se préparer dès maintenant. Moment aussi capital pour les politiques d'approfondure, les connaissances sur les instruments juridiques et politiques locaux, régionaux et internationaux sur le genre. C'est donc une urgence pour les partis politiques de se conformer aux exigences contenues dans ces traités et conventions. Quittons les élections pour aller à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Là, vous devez savoir que le syndicat national des enseignants des écoles techniques totalise 23 ans d'existence. Une célébration qui est marquée par la tenue du tout premier congrès et c'est dans le but d'évaluer les actions posées et renforcer le cadre organique. C'est l'un des syndicats nationaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a œuvré, voilà, 23 ans, dans la recherche quasi permanente du bien-être de l'enseignant catholique, disons ses intérêts socioprofessionnels. Ce premier congrès ordinaire du SINECAT, syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, a été un moment fort d'évaluer les parcours, réalisations et difficultés rencontrées, mais aussi la mise en place des textes légaux et les structures organiques du SINECAT. Les directeurs des cabinets adjoints du ministre d'Enseignement primaire, secondaire et technique a assisté à ces premiers congrès. Le SINECAT, c'est un syndicat qui accompagne notre ministère dans tout et j'ai l'air souhaiter une très bonne chance de ces travaux. Nous avons besoin d'un syndicat comme ça pour le bien-être de l'enseignant congolais. C'est une police des enseignants. Nous espérons que ces assises vont s'accoucher à un bien-être disocial de l'enseignant. Pendant ces 23 ans de marche, le SINECAT a accompagné les gouvernements qui se sont succédés dans plusieurs réformes du secteur de l'éducation, notamment la MESPE, les dialogues sociaux inclusifs, ainsi que l'amélioration crescendo des conditions salariales de l'enseignant. La Banque africaine de développement, son portefeuille et les besoins primaires de population congolaise, la conciliation est inécutable. Nicolas Kazadi, ministre de Finances, en a discuté avec la vice-présidente de l'institution financière panafricaine. Il a quitté Matadi pour avoir des contacts directs avec les autorités au niveau national pour booster le développement socio-économique de sa province. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandundungidi, gravit les marches du ministère des Finances pour rencontrer l'argentier national Nicolas Kazadi Kadimanzugi. Ensemble, il passe en revue différentes questions liées au régime fiscaux, celles de la mutualisation des services fiscaux dans l'administration de certaines impositions et taxations, selon le démarquage province-gouvernement central. L'essentiel de notre échange apporté sur la collaboration qui devrait exister, ou en tout cas qui a été mise en place entre les services fiscaux au niveau central et au niveau provincial. Très bientôt, nous allons, grâce à l'initiative du ministère des Finances, tenter une expérience qui est susceptible d'accroître les performances au niveau fiscal dans le cadre de la maximisation des recettes qui sont liées à l'impôt sur le bénéfice minimum et sur la patente. Ces entretiens ont eu bénéfice de l'expertise technique de Babi Vangou, ministre provincial du Budget et des Finances du Congo central qui accompagne l'autorité. La mission s'est poursuivie au Fonds national pour l'entretien routier Foner et au Bureau central de coordination BSECO, dans la recherche par le gouverneur du Congo central d'un accompagnement sans faille et d'une meilleure collaboration devant aboutir à la reconstruction de cette province d'émanation d'Embouta, Kassavoumou. Vous venez là de suivre notre confrère Rikin Zuzi, qui nous a présenté l'audience qu'a accordée le ministre de Finances au gouverneur du Congo central. Des milliers de tonnes de maïs se donnent et activés à Kananga, œuvre des bâtisseurs encadrés par le service national. Le commandant de ce service, qui est le général-major Jean-Pierre Kassougoukabouik, a inspecté les travaux de construction d'une école moderne dans la commune d'Unganza. Il s'est déplacé lui-même vers la commune d'Unganza. Nous sommes dans la province du Kassav central. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassougoukabouik, se veut un booster des travaux que réalisent les bâtisseurs dans le site d'Unganza à Kananga. Il s'est fait accompagner pour la circonstance du gouverneur du Kassav central, John Kabeachikai. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train de m'appuyer de vous. Pendant plus de mois, un mois, deux mois, ils vont terminer cette école et puis ils vont se déployer aussi sur un autre site. Ici, une école moderne, salle des professeurs et bureaux administratifs y compris, est en train de sortir des terres. Oeuvre des bâtisseurs ayant terminé leur formation à KCC. Moi, en tant que commandant du service national, si je vois que je n'ai que deux chantiers dans le Kassav central, c'est insignifiant. Mon souhait aurait été qu'on aille, dans cette province, 30 chantiers. On construit les écoles, on construit les hôpitaux, on fait les champs, on fait les caniveaux, on fait l'entretien des routes de dessert agricole, etc. En plus de l'inspection des travaux, les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, est allé superviser lui-même l'opération de réception officielle de wagons de maïs produits à Kanyamakasese, aux autorités provinciales. Et ce maïs sera mis en vente à des prix préférentiels, comme les veut le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tshilombo. D'autres provinces de la République attendent recevoir des tonnes et des tonnes de maïs produits à Kanyamakasese. La semaine du chef de l'État reste marquée par la tenue du 42e sommet de la SADEC en République démocratique du Congo, sanctionnée par la possession de pouvoir entre le président Sordant et le président entrant, qui n'est que Félix Anton Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Pour autre activité du président, c'est l'entretien avec son homologue, Madame Asama Saloumou, qui est le président de Malawi. Kinshasa a gagné le pari de l'organisation du 42e sommet ordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, qui a connu une forte participation d'une dizaine de chefs d'État qui ont foulé les sols de la capitale le mardi 16 août, à l'invitation de l'heure homologue de la RDC Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'ouverture du sommet, le show de l'État a reçu à la cité de l'Union africaine le président du Malawi, Dr Lazarus Chakouera, président des exercices sortants de la SADEC. Devant la presse, au sortir de leurs entretiens jugés cordiaux et fraternels, le président du Malawi a fait état du projet des échanges commerciaux entre Nilongwe et Kinshasa avec la suppression des visas afin de permettre l'intégration de peuples malawites et congolais. Une commission mixte devrait être mise sur pied afin d'analyser la faisabilité du projet. Le président Félix Antoine Tshisekedi, président entrant de la SADEC, s'est réjoui du soutien du Malawi face à l'agression de la RDC dans l'est du territoire national et de l'apport de l'armée malawite qui participe à la brigade d'intervention rapide aux côtés de la Zambie et de la Tanzanie. Mercredi, le 17 août 2022, le président de la République et ses autres dommages, le roi des Swatini et les présidents du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique, se sont tous retrouvés au Palais du Peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et du gouvernement de la SADEC placés sous le thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame Denis Zignakeru Tshisekedi, qui entourait la reine des Swatini et les premières dames des autres pays participant au sommet, ainsi que de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, les Aris Chakwera, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la RDC. Intervenant après le discours de son homologue, du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilités. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pairs fondateurs. Intervenant ensuite dans son discours de clôture des travaux, le nouveau président de la SADEC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'État et des gouvernements au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation gage de son développement. C'est une dynamique à renchérir le président, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui sera au cœur de son action avec un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région avec le concours de tous. Un autre temps fort du 42e sommet ordinaire a été la nomination de Mme Angèle Makombo-Ontumba en fonction de secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADEC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, Dédoné Kamoule Tabadibanga, en présence du président de la SADEC et de chef d'État de la communauté sous-régionale. A la cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu Mme la présidente de la Tanzanie, Samia Solou, dans le cadre d'une visite d'État qu'elle effectuait à Kinshasa. Un communiqué officiel sanctionnant la rencontre bilatérale de deux chefs d'État a été lu à l'issue de leurs échanges. Dans ces communiqués, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de développer les relations politiques, diplomatiques, commerciales et stratégiques entre Daré Salam et Kinshasa. Les deux hautes personnalités ont insisté sur la nécessité de consolider une architecture régionale de paix et de sécurité pour la SADEC et pour leur pays. Plusieurs faits d'actualité ont marqué la semaine qui s'achève, parmi lesquels vous avez suivi tout à l'heure la tenue du 42e sommet de la SADEC en RDC, la participation de la RDC à la Foire internationale de l'Artizana au Congo-Brazzaville et autres sujets qui vous seront détaillés dans ce registre signé semaine en 5. La caractéristique de la semaine aura été la tenue à Kinshasa du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC pour débattre sur la promotion de l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Scandale judiciaire au tribunal des grandes instances de Calamou. La pièce maîtresse dans l'affaire kidnapping de l'enfant Eldi Mabinza, âgé de 3 ans, a été acquittée dans un jugement rendu secrètement sans informer la partie civile. L'enfant reste improuvable jusqu'à ses jours. Cette situation a choqué les habitants du quartier Louboudi dans la commune de Bandalungwa où réside la famille de l'enfant kidnappé. Intensifiant l'allaitement, éduquer, promouvoir et soutenir, c'est le thème retenu à la semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée du 16 au 23 août de chaque année. Dans son message à la nation congolaise, le ministre de la Santé publique a encouragé les maires à allaiter leurs enfants exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois car le lait maternel contient des anticorps et renforce le système immunitaire de l'enfant. Situation sécuritaire en Itourie, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 10 ADEF parmi lesquelles 6 capturés dont 2 mineurs composés d'un Congolais et d'un Nugandais minés de bombes artisanales et 6 armes AK-47. C'était au village Maliboko, situé à plus ou moins 10 km du sud-ouest du centre Bouga dans la chefferie de Bahé Mbamitegu. Le gouverneur militaire et commandant des opérations Luboyakashama a encouragé ses hommes à poursuivre l'ennemi en vue de pacifier complètement cette partie du territoire national. Toujours en Itourie, au total 17 civils pris en otage par le groupe terroriste ADEF depuis 4 ans ont été libérés par les forces armées de la RDC. C'était à l'issue des opérations de grande envergure menées contre les forces négatives dans la région de Lomoua et Lomalissa en territoire de Mambassa. Après leur libération, ces hommes ont été acheminés à commandant à bord d'un véhicule de l'armée. C'est à la grande satisfaction de la Convention pour le respect des droits humains. L'épineuse problématique de la sécurité internationale au centre d'une conférence à l'échelle planétaire tenue le mercredi dernier à Moscou en Russie. Le coup d'envoi de ces assises a été donné par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine par visioconférence. La RDC a été représentée à cette conférence par le ministre de la Défense nationale qui a affiché les ambitions de la RDC de disposer des moyens nécessaires pour mettre un terme à l'activisme militaire des forces négatives dans la partie est du pays. Les conflits armés créent toujours des situations qui demandent l'aide humanitaire. On en a suffisamment parlé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. En RDC, le ministre des Affaires sociales a encouragé les travailleurs humanitaires par leurs efforts déployés sur le terrain en vue d'aider les personnes victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles. Ouverture première édition de la Foire internationale de l'artisanat du 16 au 20 août au Congo-Brazzaville objectif de promouvoir l'artisanat en Afrique. La journée du mardi 16 août était consacrée à la RDC, occasion pour les artistes d'exposer leurs œuvres d'art et d'esprit. Comme résolution, une plateforme d'échange entre les deux pays voisins a été mise en place pour la promotion de la culture. Les ministres des Pt Moyennes-Entreprises et celles de la culture ont conduit la délégation congolaise. Résurgence du choléra dans deux zones de santé dans la province du Sankourou. Il s'agit de la zone de santé de Lusambo et de Bakwa-Bubumba. Informé de la situation, le gouverneur de cette province a dépêché le ministre provincial de la Santé pour une prise en charge de personnes atteintes par cette épidémie. Enfin, en page noire, notre consœur Pauline Cabocco, décédée le 4 août dernier, a été conduite en sa dernière demeure. Le 17 août après, les hommages lui rendus à l'esplanade du studio Maman Gébi de la RTNC. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que les boissons sucrées conservées dans les bouteilles en plastique, communément appelées jus, inondent le marché à Kikassa. Elles sont consommées pendant toute la période, surtout lors de fortes chaleurs. Et c'est pour étancher la soif. Mais la grande question qu'elle s'en pose, c'est celle de savoir si cela n'a aucun effet dans l'organisme humain. Tentative de réponse avec notre consœur Elie Kambala. Ces boissons gazeuses sont conservées en canettes, bouteilles en verre, bouteilles en plastique. En République démocratique du Congo, depuis une décennie, les boissons gazeuses conservées en bouteilles en plastique ont pris de l'ampleur. On les retrouve sur différentes artères, dans les boutiques, voire dans les pharmacies, transformées en ventes de boissons gazeuses conservées en bouteilles en plastique que les quinois appellent jus. Je les prends parce que c'est moins cher, ça me soulage, et surtout quand il fait chaud. Je n'aime pas les prendre. Je les prenais avant, mais à chaque fois que je les prenais, ça me rendait très faible. Alors j'ai décidé d'arrêter. Avec le jus en plastique, ça a l'air permet d'en avoir partout où ils sont. Mais avec le jus en bouteille, c'est un peu avec des difficultés parce qu'il faut avoir la bouteille avec vous. Si vous avez la bouteille, là vous aurez accès à en acheter. Bon, nous exposons cela pour la publicité. Peut-être qu'il y a des gens qui passent dans des voitures, dès qu'ils voient, ils vont s'éteindre pour acheter. Ce plastique, sous le fait continu du soleil, peut commencer à subir des dégradations. Il y a des petites particules qui vont rentrer dans la boisson et quand on consomme cela, les répercussions peuvent entrer également dans l'organisme à tous les niveaux, mais beaucoup plus au niveau rénal. Il serait souhaitable, lorsque ce produit sorte de l'usine, qu'auprès des grossistes, que ce produit soit conservé dans des conditions acceptables. Je ne vois pas des étiquettes qui mentionnent exactement la composition du contenu dans ce liquide. Je me dis que c'est le travail d'un organe spécifique OCC, d'aider la population, les chercheurs que nous sommes, pour que ce que nous consommons soit étiqueté, soit connu. Une pratique selon laquelle la consommation des boissons énergisantes et énergétiques se prend d'une manière hors norme. Quels sont les effets de consommation de ces boissons gazeuses sur les consommateurs ? Une boisson énergissante, c'est une boisson qui a été conçue pour redonner de l'énergie au consommateur à travers les ingrédients stimulants. Et une boisson énergétique, c'est une boisson qui a été conçue afin que le consommateur récupère ce qu'il a perdu après un long moment d'effort. L'OMS n'a pas encore réglementé ces boissons. Nous avons des produits là-dedans qui ne sont pas désirés par le cerveau. Tout dépendra maintenant du degré de nocivité de ces produits. Une des conséquences graves dans la perturbation de la circulation cérébrale au niveau des petits vaisseaux, c'est des vertiges, un peu de maux de tête. Mais le terminus le plus dangereux quand le phénomène continue, c'est quoi ? C'est que ce vaisseau peut saigner. Toute association qui peut se faire peut avoir un risque de molécules qui vont entraver la circulation au niveau des vaisseaux du cœur. Donc les poumons ne sont pas non plus épargnés face à ces substances dangereuses étrangères qui entrent dans le corps. Les reins, le foie. Il est connu en médecine que la mauvaise évolution d'un foie qui est agressé par des substances diverses, ce foie-là, à la longue de subir une hépatite toxique, peut conduire vers un cancer du foie. Je recommande aux familles de réduire et même d'éliminer la consommation des boissons énergissantes dans leurs habitudes alimentaires à cause des conséquences que nous venons de décrire. L'État doit veiller sur la qualité de ce qui se vend sur le marché afin de protéger les consommateurs. Merci à notre conseil reliser Kambala pour avoir interpellé les consciences à travers ces dossiers. Entre-temps, vous devez savoir que les femmes policières ont été formées pendant six mois en coupe-couture pour leur autoprise en charge. Elles ont eu à présenter leurs œuvres au cours de la cérémonie des remises de brevets et initiatives du centre social du camp Louca. Habillées en panne confectionnées par eux-mêmes, les enfants et les épouses des policiers du camp Loufungo la sont à l'honneur après avoir suivi une formation des six mois en coupe-couture et dans d'autres filières. Initiatives du centre social du camp Loufungo la appuyée par l'association de femmes des policiers de la RDC. Formation terminée, plus de 60 apprenantes ont reçu de main de la ministre de formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou les brevets ayant sanctionné cette session. Moi, en tant que femme d'un policier, je remercie les initiateurs. Merci vraiment pour la formation que j'ai eue. Maintenant, je me sens capable de faire tout, d'avoir même des élèves, de faire même les ateliers. Antoinette Kipoulou a encouragé les lauréates et invité d'autres femmes à leur emboîter les pas. Pour la présidente nationale des femmes des policiers, ce type de formation nécessite de moyens conséquents, d'où cet appel. Nous avons le souci de les sortir de cette situation-là. Voilà pourquoi nous sommes là, nous faisons ce que nous faisons pour faire ce travail parce que le travail est grand. Il y a 26 provinces qui sont à Kinshasa. Donc, à Kinshasa, on n'a même pas fini de le faire. Et puis, à l'intérieur, nous avons besoin de le faire aussi à l'intérieur. Cette cérémonie a connu la participation des officiers de la police et des FRDC ainsi que leurs épouses. Une visite des stands pour palper les réalisations de ces femmes a clôturé cet événement. C'était plutôt la initiative du centre social du camp Loufungoulaenon comme je venais de le dire tantôt. Avant de boucler ces journales, parcourant rapidement ce message de félicitations venant de la province du Haut-Katanga au président de la République démocratique du Congo. Excellences, messieurs, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de votre élection en qualité de président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe, s'adèrent en sigle par le 42e sommet de chef d'État membre. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga tient à vous adresser ces vives et sincères félicitations ainsi que ce vœu ardent de succès dans la réalisation du mandat qu'il a plu au sommet de la communauté de vous confier. Cette élection témoigne sans aucun doute de la confiance unanime placée en vous par vos collègues et homologues de la SADEC. La population du Haut-Katanga sous l'égide de son gouverneur l'honorable Jacques Yaboulakantue est fermement convaincu du fait qu'en vous accordant ces mandats, le chef d'État de la SADEC sont certainement conscients que vous y apporterait la marque exceptionnelle de votre vision et contribueraient inconstétablement à relever les défis divers auxquels la communauté fait face. Elle s'associe ainsi à la joie de tout le peuple congolais et tient à vous assurer de manière appuyée son accompagnement loyal et soutenu pour la réussite de votre mandat. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous combler de sa grâce de sagesse et de conseil et de force en vue de l'accomplissement heureux de la mission vous confier pour conduire la communauté de la SADEC vers sa destinée heureuse. C'est un communiqué signé par le gouverneur provincial Jacques Kiaboula Cantoué. Mesdames et messieurs, c'est par ce message de félicitations venant du Haut-Katanga que nous mettions un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue à 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par ma consœur Bobette et Ngalis Samba de cela. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada